L'amour, 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 dont on parle toujours L'amour, l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine L'amour, l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune L'amour, 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 dont on parle toujours Le lyrisme amoureux, ou comment les poètes chantent-ils l'amour à travers les siècles ? Première partie Nous allons tout d'abord nous intéresser aux origines du mot lyrisme. Le mot lyrisme vient du mot lire. La lire était un instrument de musique à cordes que l'on attribuait généralement à Apollon. Mais aussi à Erato, qui était une muse de l'antiquité, muse de la poésie lyrique, qui était souvent représentée avec une couronne de roses et de myrtes, portant à la main droite une lyre. Mais on associe surtout la lyre à Orphée. Orphée était le fils de la muse Calliope, qui était la muse de l'éloquence et de la poésie. Et son père était le roi de Thrace. Soupçonné d'être en fait le fils d'Apollon, qui en fait son élève, Orphée montre dès son enfance de très grandes dispositions à la musique et à la poésie. Ainsi, Apollon lui offre une lyre à sept cordes, conçues par Hermès, à laquelle il rajoute deux cordes en l'honneur des muses. Orphée est un héros de l'antiquité. Il a un don particulier pour la musique et le chant. Il arrive à charmer les rochers et les arbres, qui, dès qu'ils l'entendent, se déplacent pour l'écouter. Il attendrit aussi les bêtes les plus féroces, les monstres, les hommes les plus durs. Mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire d'amour entre Orphée et Eurydice. En revenant d'une longue expédition aux côtés des Argonautes, Orphée rencontre Eurydice, qui est une dryade, c'est-à-dire une nymphe protectrice des arbres et des bois. Orphée en tombe immédiatement amoureux. Rapidement, le couple se marie. Mais, mauvais augure, lors de leur mariage, le chant d'Yménée, qui est le dieu du mariage, est triste et sans joie. Et la torche qui le brandit est faible et de couleur ocre. Autant de mauvais présages qui font pleurer les invités. Par la suite, Eurydice part tous les matins se baigner dans un fleuve, en compagnie des naïades, qui sont des nymphes aquatiques, qui vivent dans les eaux douces. Aristée, qui est un berger, fait des avances à Eurydice, qu'elle refuse. Mais il la surveille et il finit par la pourchasser. Eurydice et les nymphes s'enfuient. Mais malheureusement, Eurydice marche sur un serpent mortel. Elle meurt instantanément. Orphée est fou de désespoir et de chagrin. Il se rend donc aux enfers, dans l'espoir de ramener Eurydice à la vie. Orphée descend courageusement dans les profondeurs des enfers. Et charme, grâce à sa musique, à la fois le passeur Caron, Cerber, le chien à trois têtes gardien des enfers, les trois juges des morts et les Euménides, qui sont des déesses des remords. Alors Hadès, l'impitoyable dieu des morts, autorise Orphée à ramener Eurydice dans le royaume des vivants. Une seule condition. Orphée ne doit pas se retourner tant qu'il n'a pas atteint la rive des vivants et la lumière du soleil. Eurydice le suit dans la pénombre au son de sa lyre. Mais lorsqu'ils sont presque arrivés au but, Orphée est pris de doute. Il se retourne. Et là, il perd, dans un dernier cri, sa douce Eurydice. Accablé de douleur, Orphée tente de redescendre aux enfers. Mais son épouse est bel et bien morte cette fois. Il décide alors de se retirer, avec sa peine, au mont Rhodope, où il va cacher son désespoir. Et où il ne cessera de chanter son amour pour Eurydice et son désespoir. Mais l'histoire n'est pas terminée. Le dieu Dionysos livre Orphée aux Ménades, qui sont des furies, qui vont déchiqueter son corps et le jeter à l'eau. Mais sa tête émerge toujours de l'eau et continue à chanter son amour pour Eurydice. Les muses, alors, finissent par enterrer sa dépouille au pied du mont Olympe. Et l'on prétend que sa tête continue encore et encore de chanter le prénom de la belle Eurydice. Revenu du royaume des morts, comme invincible et porté par son indestructible amour pour Eurydice, l'âme d'Orphée et la force de la musique dont il s'est inspiré, portée par le souvenir envoûtant d'Eurydice, règnent sur la mythologie grecque. Nous allons à présent définir le lyrisme. Vous avez compris que, étymologiquement, le mot lyrisme est donc très fortement lié à la poésie, à la musique et au chant. Le lyrisme est donc là pour retransmettre des émotions. C'est pour cela que la poésie lyrique joue sur des sonorités suggestives, notamment des assonances, répétition de son voyelle, et des allitérations, répétition de son consonne. Même si progressivement, la poésie lyrique cesse d'être chantée et accompagnée musicalement, les poètes restent toujours sensibles à la mélodie des mots et des phrases. L'adjectif lyrique apparaît en premier au XVe siècle en relation avec la poésie grecque antique et garde longtemps un lien avec la musique qui existe encore dans l'expression « l'art lyrique ». Attaché cependant à une forme plus mineure de la poésie dès le XVIe siècle, le mot va, en opposition à la poésie épique ou à la poésie dramatique, qui incluait la tragédie comme la comédie, définir une expression subjective qui concerne en particulier le domaine des sentiments privés. Le non commun lyrisme n'est véritablement attesté qu'en 1829 sous la plume de l'écrivain Alfred de Vigny qui va désormais ce mot s'appliquer dans l'un des aspects dominants du courant littéraire appelé romantisme, c'est-à-dire la place faite au moi. À partir du XIXe siècle, le lyrisme se définit donc comme une tendance poétique et plus généralement artistique qui privilégie l'expression de la subjectivité, c'est-à-dire l'expression du moi. Les caractéristiques de la poésie lyrique sont donc les suivantes. Le poète parle à la première personne du singulier. Un poème lyrique est donc toujours marqué par la présence d'indices de première personne. Des pronoms personnels, je, me, moi, nous, des déterminants possessifs, mon, ma, mais, des pronoms possessifs, le mien, les nôtres. Ce n'est pas étonnant puisque le poète s'exprime en son nom. Sans pour autant que le texte soit forcément autobiographique. Généralement, le poème lyrique est adressé à une personne particulière. Souvent, il s'agit de l'être aimé. L'être aimé apparaît donc dans le poème grâce aux marques grammaticales de deuxième personne, les pronoms personnels, toi, tu, te, les déterminants possessifs de deuxième personne, t'es, votre. Si l'on prend un exemple, le poème de Louis Aragon, Que serais-je sans toi ? montre bien la présence très marquée du poète qui parle à la première personne, je, et qui s'adresse à l'être aimé, toi. Dans la poésie lyrique, le poète utilise beaucoup de vocabulaire affectif. Donc, on sera souvent attentif aux champs lexicaux des sentiments. On trouve aussi dans les poèmes lyriques des interjections, oh, eh, des apostrophes, donc des adresses directes à l'être aimé, des phrases exclamatives et interrogatives qui traduisent les sentiments du poète. La poésie lyrique étant proche de la musique, on notera un travail sur le rythme, les enjambements, les rejets, les contre-rejets, les sonorités sont également travaillées, la sonance, l'itération, la musicalité, propre au langage poétique, œuvre pleinement dans la poésie lyrique. Bien entendu, le poète emploie aussi des figures de style, la comparaison, la métaphore, l'anaphore, l'antithèse. Le poème lyrique développe donc des thèmes liés à la vie affective de l'auteur. Parmi les thèmes privilégiés de la poésie lyrique, on retrouve l'amour, le temps, la mort, la nature, l'autre. La poésie lyrique est donc l'expression de toute une gamme de sentiments allant de la joie à la tristesse, de l'espoir au désespoir, de la tendresse à la révolte. La poésie lyrique dit des rapports avec le monde et avec les autres. La poésie lyrique est souvent mélancolique. Elle prête ses accords à l'homme écrasé par le chagrin, par une société, par une destinée qui engendre les larmes. Elle offre aussi sa parole pour redonner l'espoir. Le lyrisme de l'amour en poésie conduit à une réflexion beaucoup plus générale sur la vie, le temps qui passe. Le lyrisme prend donc une dimension universelle dans laquelle chacun peut se reconnaître. On peut dire que la poésie lyrique tend à l'universalité parce que les situations, les thèmes qu'elle développe concernent tous les hommes, dont le poète se fait l'interprète. Sous-titrage Société Radio-Canada L'amour, l'amour, l'amour dont on parle toujours Dans le cadre de cette séquence, nous avons travaillé sur une première partie qui concerne l'amour heureux et les plaisirs d'amour. Le premier texte que nous avons étudié est un poème de Sappho qui est une poétesse grecque de l'Antiquité qui aurait vécu au 7e siècle et 6e siècle avant Jésus-Christ. À Lesbos est l'endroit l'île grecque où ce texte a été écrit. Un frisson me saisit. Heureux qui près de toi pour toi seul sous pied qui jouit du plaisir de t'entendre parler qui te voit quelquefois doucement lui sourire les dieux dans son bonheur peuvent-ils l'égaler ? Je sens de veine en veine une subtile flamme courir par tout mon corps sitôt que je te vois et dans les doux transports où s'égare mon âme je ne saurais trouver de langue ni de voix. Un nuage confus se répand sur ma vue je n'entends plus je tombe en de douces longueurs et pâle sans haleine interdite et perdue un frisson un frisson me saisit je tremble je me meurs mais quand on n'a plus rien il faut tout hasarder. Poème sur le bonheur amoureux et sur les émois amoureux c'est-à-dire les sensations ressenties lorsque l'on a le bonheur d'être aimé et d'aimer en retour nous avançons dans les siècles et passons à présent au XVIe siècle avec le poème de Louise Labbé « Je vis, je meurs, je brûle et je me noie » Extrême, en endurant, froidure la vie m'est est trop molle et trop dure j'ai grands ennuis entre mêlés de joie Tout à coup je ris et je l'armois et en plaisir ma griève tour mon j'endure mon bien s'en va et à jamais il dure tout en un coup je sèche et je verdois Ainsi amour inconstamment me mène et quand je pense avoir plus de douleur sans y penser je me trouve hors de peine puis quand je crois ma joie être certaine et être au haut de mon désiré il me remet en mon premier malheur il me remet en mon premier malheur ce poème a donc été écrit par Louise Labbé au XVIe siècle issu d'un milieu bourgeois Louise Labbé tombe éperdument amoureuse à l'âge de 16 ans mais cet amour s'avère malheureux et il demeure sans doute à l'origine de nombreux poèmes notamment celui-ci ce poème est un sonnet il se compose de deux quatrains et deux tercés c'est un sonnet qui évoque l'amour passion mais aussi l'amour dépendance il dépeint la vision vertigineuse des tourments de l'amour le poème se compose de deux parties les vers 1 à 9 donc les deux quatrains proposent une longue énumération des effets de la passion sur l'esprit et sur le corps la poétèse nous plonge au coeur de son moi intérieur nous donne à lire ses émotions et leur caractère contradictoire bien sûr l'expression du jeu domine la seconde partie s'étendrait du vers 9 au vers 14 et correspond donc aux deux tercés la rupture est apportée au vers 9 qui permet de comprendre le coupable de l'état dans lequel se trouve la poétesse qui est l'amour avec un grand A là le jeu semble être victime de cet amour le dernier vers offre un nouveau point de départ à la compréhension de ce poème ce poème montre le caractère à la fois jouissif et heureux de l'amour mais aussi le caractère destructeur de ce sentiment dans cette partie de la séquence nous avons également travaillé sur un court métrage produit par Disney en 2012 court métrage qui a gagné l'Oscar du meilleur court métrage de dessin animé donc Paper Man ne raconte pas une simple histoire d'amour c'est un court métrage qui fait découvrir le désir d'être aimé mais aussi l'importance du destin qui peut être subtil et capricieux c'est un court métrage intéressant parce que son message est universel et que chacun qu'il soit adulte ou enfant peut s'identifier au héros de ce film le point de départ est une situation tout à fait banale nous sommes dans les années 40 dans le métro de New York il suffira d'un geste d'un regard d'un sourire pour que le destin des deux personnages se trouve modifié à jamais le message final du court métrage serait persévérer et vous finirez par atteindre le coeur de celui que vous aimez cette partie de la séquence s'intitule hymne à l'amour en référence à la chanson d'Edith Piaf sortie en 1950 qui est devenue une chanson classique du répertoire français dans les textes qui suivent on va parler d'hymne à l'amour parce que les poètes vont chanter l'amour comme un hymne donc comme enchanter à la gloire de quelqu'un ou de quelque chose le premier texte c'est celui du poète romain Catule qui a écrit un poème à Lesbie qui était donc la maîtresse du poète femme à laquelle le poète Catule a dédié de nombreux poèmes à Lesbie vivons ma Lesbie et aimons-nous et les murmures des vieillards trop sérieux estimons-les tous à la valeur d'un as le soleil peut se coucher et revenir nous lorsque la brève lumière s'est éteinte pour nous donne-moi mille baisers puis cent puis encore mille baisers et à nouveau cent puis encore mille autres et encore cent ensuite quand nous nous en serons donnés des milliers nous embrouillons le compte pour ne plus en savoir le nombre de peur qu'un méchant ne puisse nous envier en sachant qu'il y a tant de baisers le poème suivant est un poème du 20e siècle écrit par Louis Aragon qui s'intitule J'ai tout appris de toi Louis Aragon a une relation passionnée et passionnelle avec Elsa Triolet que vous voyez apparaître sur la photo et donc ce poème est un véritable hymne à cette femme qui lui a tout donné et sans laquelle il ne serait rien Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée au cadran de la montre Que serais-je sans toi que ce balbutiement J'ai tout appris de toi sur les choses humaines et j'ai vu désormais le monde à ta façon J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines comme au passant qui chante on reprend sa chanson J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant que cette heure arrêtée au cadran de la montre que serais-je sans toi que ce balbutiement j'ai tout appris qui parle de bonheur qui parle de bonheur que ce balbutiement que la déconvenu une corde brisée au doigt du guitariste et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve ailleurs que dans les nuits terre terre voici ces rades inconnues que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre que serais-je sans toi qu'un cœur bois dormant que cette heure arrêtée au cadran de la montre que serais-je sans toi que ce balbutiement Nous passons à présent à un auteur du XXe siècle un auteur chilien Pablo Neruda qui a écrit ce poème Avant de t'aimer je n'avais rien qui est un sonnet Avant de t'aimer je n'avais rien Mon amour Avant de t'aimer je n'avais rien J'hésitais à travers les choses et les rues Rien ne parlait pour moi et rien n'avait de nom Le monde appartenait à l'attente de l'air Je connus alors les salons couleur de cendres Je connus des tunnels habités par la lune et les hangars cruels où l'on prenait congé et sur le sable l'insistance des questions Tout n'était plus que vide et que mort et silence Chute dans l'abandon et tout était déchu Inaliénablement tout était aliéné Tout appartenait aux autres et à personne Jusqu'à ce que ta beauté et ta pauvreté ne donnent cet automne empli de leurs cadeaux Vous avez reconnu le tableau de Marc Chagall Les amoureux de Saint-Paul-de-Vence qui illustre justement cette partie de l'amour heureux Toujours dans les poètes du XXe siècle nous allons passer à Je t'aime de Paul-Éluard Paul-Éluard à l'âge de 17 ans lors d'une cure en sanatorium pour soigner sa tuberculose rencontre Elena Diakunova une jeune fille russe qu'il surnomme Gala et dont il va éperdument tomber amoureux Cette jeune fille Gala va l'initier à la poésie et va devenir sa muse c'est-à-dire celle qui va l'inspirer Je vous laisse écouter la lecture du poème Je t'aime Je t'aime Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud Pour la neige qui fond Pour les premières fleurs Pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas Je t'aime pour aimer Je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas Qui me reflètent sinon toi Moi-même je me vois si peu Sans toi je ne vois rien qu'une étendue déserte Entre autrefois et aujourd'hui Il y a eu toutes ces morts que j'ai franchies sur de la paille Je n'ai pas pu percer le mur de mon miroir Il m'a fallu apprendre mot par mot la vie comme on oublie Je t'aime pour ta sagesse qui n'est pas la mienne pour la santé Je t'aime contre tout ce qui n'est qu'illusion pour ce cœur immortel que je ne détiens pas Tu crois être le doute et tu n'es que raison Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûr de moi Comme je l'ai indiqué cette partie s'intitule hymne à l'amour et donc je ne pouvais pas ne pas vous faire écouter entièrement la chanson d'Edith Piaf l'hymne à l'amour qui quand on écoute bien les paroles et quand on connaît un peu des éléments de la biographie d'Edith Piaf a d'autres retentissements que le grand classique que vous pouvez entendre et réentendre sur les radios françaises On est obligé d'évoquer l'histoire d'amour entre Edith Piaf et Marcel Serdan qui était donc un boxeur Tous les deux se sont rencontrés en 1948 Marcel Serdan était venu applaudir Edith Piaf lors d'un concert dans un cabaret à New York Les deux tombent immédiatement amoureux l'un de l'autre et s'affichent très rapidement ensemble alors que Marcel Serdan est déjà marié et père de quatre enfants Ils font donc fille des conventions et inspiré par sa passion pour lui Edith Piaf écrit ce fabuleux texte de l'hymne à l'amour Ils vont vivre ils vont vivre ensemble deux ans d'intenses fascinations de retrouvailles de voyages d'escapades et puis aussi de séparations liées à leurs obligations respectives Leur passion se termine tragiquement le 27 octobre 1949 Alors qu'Edith Piaf supplie Marcel Serdan de venir la rejoindre à New York pour qu'il puisse se retrouver Marcel Serdan manque de rater son avion dans lequel il n'y a plus de place Un couple lui cède alors les siennes mais malheureusement cet avion se crache aux Açores et Marcel Serdan meurt Edith Piaf est totalement anéanti sa santé décline elle finit par tomber dans une dépendance à la morphine elle va prendre en charge financièrement les enfants et la femme de Marcel Serdan en les installant dans un hôtel particulier à Paris pour à travers eux conserver un peu de la présence de Marcel Serdan Nous achevons cette première partie de la séquence avec une dernière chanson une chanson de Jacques Brel Quand on a que l'amour Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour Quand on a que l'amour Mon amour Toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on a que l'amour Pour vivre nos promesses Sans nulle autre richesse Que d'y croire toujours Quand on a que l'amour Pour mebler de merveille Et couvrir de soleil La laideur des faux bourgs Quand on a que l'amour Pour unique raison Pour unique chanson Et unique secours Quand on a que l'amour Pour habiller matin Aux pauvres et malandrins Pour chercher le jour Quand on a que l'amour Pour tracer un chemin Pour tracer un chemin Amis Le monde entier Je vous laisse découvrir Le petit clip d'une enseigne de supermarché dont je tairai le nom qui montre bien justement la poésie du quotidien et le bonheur de la rencontre amoureuse C'est une trop bonne idée d'avoir pris C'est une trop bonne idée d'avoir pris C'est bon le clé à deux C'est bon maintenant Elles sont trop bonnes C'est bon envie C'est très bien C'est un printemps crainti, une lumière attendrie ou souvent une ruine. L'amour, l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, 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 c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une rafale de vent, une rafale de vent, une rafale de vent. L'amour, l'amour, c'est par offre la même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. L'amour, 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 c'est plus d'une fois, un panier vide au bras, l'arc-en-ciel sur deux cœurs. À l'amour, à l'amour, à l'amour, c'est quand je t'aime, à l'amour, c'est quand tu m'aimes, sans me le dire, sans te le dire. À l'amour, à l'amour, l'amour, c'est quand tu m'aimes, sans me le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501